Le gouvernement rwandais et la Commission de l'Union africaine ont signé le 10 juin 2023 à Kigali l'accord du pays haute pour l'Agence africaine du médicament, AMA. Le document a été signé côté rwandais par le ministre de la Santé, Esabin Nsazimana, et côté Union africaine par la commissaire chargée de la Santé des Affaires humanitaires et du développement social, Aminata, Samate et Sesouma. L'accord permet une avancée dans la mise en œuvre de cette agence spécialisée de l'organisation panafricaine, créée en février 2019 lors de la 32e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. L'Agence africaine du médicament a pour objectif principal d'améliorer les capacités des États membres et des communautés économiques régionales à réglementer des produits médicaux en vue d'améliorer l'accès à des produits médicaux de qualité sans risque et efficaces sur le continent. Le haut représentant de l'Union africaine pour faire taire les armes et envoyé de l'Union africaine pour le Soudan, Mohamed Ibn Chambas, a été reçu en audience à N'Djamena le 13 juin 2023 par le secrétaire général de la présidence de la République du Tchad, Gali Gauté Gata. Dans le cadre de la rencontre, l'émissaire de l'Union africaine a salué les efforts du Tchad en termes d'accueil des réfugiés, dont ceux du Soudan, et appelé la communauté internationale à soutenir l'effort humanitaire du pays d'Afrique centrale. Au 15 juin 2023, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés dénombre 116 916 nouveaux réfugiés soudanais répartis à travers 31 villages du Tchad. Le nombre pourrait atteindre 200 000 au cours des trois prochains mois, selon les perspectives du HCR. De sources officielles, les ressources du Fonds pour la paix de l'Union africaine devraient être utilisées pour la première fois cette année 2023, notamment dans le cadre d'interventions liées à la crise soudanaise, à la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, et pour des projets dans la communauté de l'Afrique de l'Est. D'après la Commission de l'Union africaine, des actions sont en cours pour approuver 5 millions de dollars en faveur du Fonds de réserve de crise comme soutien direct aux zones d'intervention proposées. Le Fonds pour la paix de l'Union africaine a été créé en 1993 avec l'objectif de financer rapidement les initiatives de l'organisation panafricaine en faveur de la paix sur le continent. Sans avoir besoin de solliciter des donateurs, l'initiative est actuellement en phase d'opérationnalisation d'après la Commission de l'Union africaine.